salut tout le monde et bienvenue dans cette présentation d'assets du mois de mai alors on va commencer très fort ici avec une asset qui s'appelle imvector basique locomotion que vous retrouvez complètement gratuitement sur le store et cet asset comme vous pouvez le voir à l'écran elle permet tout simplement de créer un personnage à la troisième personne et non seulement de le déplacer mais aussi de gérer la caméra comme vous pouvez le voir à la souris ce qui est quand même assez intéressant et on va pouvoir évidemment sauter on va pouvoir ici courir faire déplacer notre personnage dans tous les sens pouvoir qui va même chuter voilà et évidemment je gère ma caméra ici comme ça voilà donc c'est quand même quelque chose de très bien alors vous allez me dire oui c'est bien on a un modèle ici qui est joli mais à quoi ça sert évidemment si on ne peut pas changer ce modèle c'est là tout l'intérêt de 7 de 7 à 7 c'est que vous allez pouvoir tout simplement maintenant gérer très facilement l'ajout d'un modèle alors pour ce faire on va utiliser un modèle de chez mixamo qui s'appelle exogré comme vous pouvez le voir à l'écran donc on va le télécharger on va le récupérer et on va l'importer dans une qui vous allez voir qu'en quelques clics et ben on va remplacer ce modèle vous allez voir que ça va être très simple alors nous voilà de retour dans une qui on va créer une nouvelle scène je vais ici aller à la racine de mon dossier à 7 je vais créer un nouveau folder ici que je vais appeler personnage et évidemment je vais glisser dedans le fbx que j'ai récupéré de chez mixamo alors attention pour que ça fonctionne vous allez devoir sélectionner votre player et ici changer le rig et il est si l'animation de type en humanoid on va faire un apply et ensuite ça va fonctionner alors autre chose quand un personnage vient de chez mixamo souvent vous pouvez vous rendre compte qu'il est blanc il n'y a pas de texture donc pour ça vous le sélectionnez vous allez au niveau de matériel et vous faites un extra que texture alors ça vous demande où les extraire moi je vais les mettre dans le même dossier que le personnage peu importe et vous allez voir qu'automatiquement ça va extraire les textures et les appliquer en théorie à notre personnage sinon vous pouvez les appliquer manuellement on peut voir qu'un petit problème de normal masse qu'on va fixer tout de suite donc ce personnage il est bien ici au niveau de ma scène mais j'en ai pas besoin et maintenant ça fonctionne alors comment on va faire on va créer très vite ici un plein on va pas s'arrêter sur le design on va mettre ce plein bon va résister on va s'avancer un petit peu pour en faire un double clic sera plus vite voilà pour avancer au niveau du du plein je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on puisse se déplacer donc en 4 sur 4 voilà et maintenant je vais faire ici im vector et le menu im vector qui est apparu basic locomotion create basic controller et là on peut voir qu'on me rappelle que le modèle doit être de type humanoid qu'est ce que je vais faire je vais prendre mon modèle exogré que je viens de télécharger je le glisse dedans on peut voir qu'il apparaît ici je peux d'ailleurs faire une rotation dessus j'ai une vidéo tutoriel si vous voulez voir comment ça fonctionne mais vous allez voir que c'est pas tellement nécessaire et ici je dois sélectionner l'animateur contrôleur bas je vais prendre im vector basic locomotion light je vais faire create et là j'ai mon personnage qui est au milieu de la scène on peut voir que j'ai ici le contrôleur qui est apparu et une caméra je vais faire play et regardez ce qui se passe maintenant mon personnage il est complètement animé sans aucun souci alors évidemment je peux aussi me servir de de la souris pour tourner autour de mon personnage comme vous pouvez le voir donc c'est parfait je peux évidemment courir je peux tourner aller dans tous les sens je peux vraiment il n'y a aucun souci pouvez voir que ça fonctionne très très bien ça m'a pris quelques secondes avec un modèle téléchargé chez mixamo qui est juste rigueur rigueur de type humanoïde je n'ai pas dû utiliser la moindre animation donc je tenais à vous présenter cet asset qui est quand même vraiment fantastique alors la prochaine à 7 que je vais vous présenter s'appelle isolate selected in editor alors elle est édité par brian dean jennings et comme son nom l'indique ça permet d'isoler un objet dans l'éditeur d'unité ce qui peut être très utile c'est un outil que vous avez retrouvé sur le logiciel de modélisation maya mais aussi sur sur d'autres comme blender d'ailleurs alors c'est vrai que ça peut être utile bon vous le téléchargez vous l'installez je vais vous faire tout de suite une démo vous avez ici une scène avec pas mal d'objets imaginons vous devez isoler ce sapin je le sélectionne et je clique ici sur tous isolate to go et là j'ai bien ici mon sapin qui isolé je peux faire me déplacer moi faire des rotations faire tout ce que je veux mais j'ai bien c'est cette seule et unique objet qui est sur ma scène c'est celui ci donc évidemment si je clique ailleurs ou si je reclique ici sur toggle isolate tout revient alors il ya aussi un raccourci clavier qui est intéressant c'est que si vous sélectionnez votre objet vous appuyez sur la touche i du clavier ça fait exactement la même chose et vous rappuyez sur i alors il est possible aussi si vous voulez modifier ça d'aller dans le menu édite préférences et vous avez ici à gauche isolé isolationniste pardon et là vous avez le shortcut qui est i par défaut que vous pouvez modifier vous pouvez aussi choisir d'appuyer sur cet air est à le shift en même temps et vous pouvez cacher les lumières et aussi la caméra si vous faites ça maintenant ça donne ça au niveau du rendu voilà donc c'est un outil qui peut être très utile vraiment quand vous avez des scènes qui possèdent beaucoup d'objets on peut voir que c'est vraiment un tout ce mois que j'affectionne particulièrement alors la prochaine à cette est toute légère et s'appelle object editor alors vous allez voir que cette à 7 est très intéressante parce qu'elle va nous permet de modéliser en fait de modifier les mèches existants des formes et ça ça va être très intéressant alors une fois que la 7 est installée vous avez ici un petit dossier mais chez litre vous en occupez pas et ici on va voir comment ça fonctionne donc je vais mettre un cube ce cube il est ici et je vais lui ajouter un composant ici game object déformer ce game object déformer vous pouvez voir qu'ici j'ai la possibilité de faire un lock main object donc ça me permet de loquer l'objet et surtout ici d'utiliser les points et ça va générer des points vous pouvez voir avec des gizmos et ce que je vais pouvoir faire maintenant c'est prendre sélectionner un point et je vais pouvoir déformer mon mèche sans aucun souci et par exemple en faire ici quelque chose comme ça là ça n'a pas grand intérêt mais on va pouvoir en fait prendre tous les points voyez et déformer ce mèche et en faire quelque chose d'assez intéressant alors ça ça permet de modéliser un petit peu je dirais à l'intérieur d'uniti ce qu'on peut voir donc ensuite une fois que c'est fait vous sélectionnez ici votre objet mèche name donc si vous appelez ça mon mèche par exemple et au fait save mèche et je dirais qu'une fois que ça c'est fait vous pouvez voir que mon cube s'appelle toujours cube il est déformé mais je peux supprimer même ce script peu importe j'ai ici mon cube voilà qu'on peut voir dans la scène qui est déformé sans aucun souci alors évidemment l'intérêt c'est que ça va fonctionner aussi avec n'importe quel objet qu'il y a mèche si j'ai pris justement une à 7 et on va essayer avec ici un couteau par exemple short blade voilà donc on va alors il est tout petit mais c'est pas grave on va s'y s'en approcher on va se mettre sur le côté il est vraiment petit donc ce que je vais faire je vais modifier sa taille ici de 10 par 10 par 10 voilà pour avoir quelque chose de plus grand et imaginons que je veux maintenant changer cette lame la langue la mettre plus longue je vais ajouter ce composant je vais cliquer ici sur points et là ça va générer des points et je vais pouvoir sélectionner le point par exemple ici l'allonger je vais prendre celui ci pour en faire quelque chose de plus ou moins joli voilà et j'ai ici je vais pouvoir voilà allongé ma lame alors évidemment là je fais pas je fais quelque chose assez rapidement mais on va re sélectionner l'objet ici mon mèche deux mois là j'enregistre et maintenant regardez j'ai bien ici je vais pouvoir même supprimer le composant j'ai bien ici un couteau avec une lame plus longue par rapport à celle de départ pour voir que c'est une à 7 qui peut être très utile la prochaine à 7 s'appelle ninja contrôleur qui édité par beat bender game alors on vous dit que c'est une à 7 voyez pour un 2d platformer vous allez avoir un script et il qui va être d'ailleurs disponible et on vous dit bien ici que c'est à utiliser pour apprendre et que vous pouvez l'utiliser ensuite pour l'adapter à vos besoins donc l'intérêt c'est que ce de cette à 7 dans unity on va aller avoir tout de suite c'est qu'elle permet ici à grâce à un script qu'on peut retrouver ici sur le ninja qui est une simple casse capsule un script qui va permettre non seulement de faire du juste des sauts sur les murs mais aussi vous allez avoir plein de possibilités ici au niveau de la physique donc c'est assez intéressant et voilà ce que ça donne si jamais on lance le jeu j'ai ici mon petit contrôleur qui peut sauter évidemment donc jusque là rien de bien fantastique mais tout l'intérêt va être ici de pouvoir sauter sur les murs voyez pour comme ça grimper et ce qui va être assez intéressant parce qu'il va nous ça va nous permettre voilà de d'aller un petit peu partout et de ne pas être bloqué comme vous pouvez le voir enfin ici je le serai forcément mais c'est un script et c'est quelque chose qui peut être utile et que vous pouvez adapter à vos propres besoins la prochaine à 7 que je vais vous présenter s'appelle le poly game kit alors c'est un game kit complet qui va vous permettre ici de développer les bases d'un jeu parce qu'il ya même un personnage dedans en l'eau poli avec quelques animations un script de caméra qui suit le personnage 40 modèles le poli et même un petit système d'inventaire avec deux exemples alors on va tout de suite aller dans une équipe pour vous voyez ce que c'est mais c'est vraiment une à 7 bien fait et qui va vous permettre vraiment de développer des jeux bas pour les smartphones android et autres les car les modèles de l'eau poli sont beaucoup plus adaptés et vous allez voir que ça va servir de base une bonne base pour un jeu une fois l'asset récupéré et intégré dans unity vous avez ici dans le dossier scène une scène de démo que vous allez pouvoir charger ici je vais vous montrer comment ça fonctionne c'est vraiment bien fait donc on a ici un personnage qui peut se balader qui peut sauter avec des animations comme vous pouvez le voir on a ici la possibilité en appuyant sur f d'ouvrir des caisses donc le système est vraiment bien fait alors vous pouvez voir aussi que j'ai des points de vie est ici en haut à gauche donc les points de vie et après j'ai un petit peu faim donc pour ça je vais devoir ramasser et manger et on peut voir que si je m'approche par exemple du feu où je me cogne je perds des points de vie donc ensuite ce que je vais pouvoir faire c'est ramasser des objets donc évidemment ben là on peut voir que j'ai une boîte ici un item pour pour la vie donc je pourrais appuyer sur f voilà et si je veux utiliser cette et vous pouvez voir que je suis à 79% si je clique ici où j'appuie sur la touche une du clavier automatiquement je récupère des points de vie alors ce qui est intéressant aussi que vous pouvez voir c'est que j'ai ici un gemme je vais pouvoir le prendre donc je pare et je me mets devant f et là on peut voir qu'il est dans mon inventaire sans aucun souci après ce qui va être aussi intéressant vous pouvez voir que là pour la fin j'ai ici un genre de la foudre en fait quelque chose à manger donc je peux le ramasser voilà et c'est pareil je vais pouvoir ben gérer tout ça ensuite regardez si maintenant je clique ici là j'ai bien ici ma fin qui a augmenté alors ce qui est intéressant c'est aussi si vous pouvez voir vous avez une h donc j'appuie sur f je récupère cette h j'appuie sur la touche 2 pour récupérer dans mon inventaire et là on peut voir que maintenant quand je clique avec ma souris je peux donner des coups et là vous pouvez voir que d'ailleurs les les brebis ici se sauve parce que je suis armé alors que quand je ne le suis pas rien ne se passe bon évidemment là je peux pas les tuer ou bien que j'ai un petit peu de mal à le faire mais en tout cas on peut voir que ça marche donc pour changer je peux ici récupérer un autre objet par exemple et j'appuie sur f voilà j'ai deux j'aime comme on peut le voir et ici j'ai ma h bon bah c'est une asset qui est vraiment bien fait elle fonctionne très bien c'est une bonne base pour un jeu tout en low poly donc vraiment optimisé comme vous pouvez le voir bah pour tout ce qui va être smartphone et tout ça des choses assez légères voilà je tenais à vous présenter cette à cette qui pour moi est vraiment pas mal voilà donc j'espère que cette présente à cette du mois de mai cette présentation de cette pardon du mois de mai vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo voilà bye bye